Voilà, alors là vous verrez que sa fourrure est en train de partir. En fait, il ne s'est encore pas débarrassé du poêle d'hiver, il est un petit peu à la bourse cette année. Donc voilà, il y a des poêles qui partent, il n'a pas la gale, ne vous inquiétez pas, tout est normal. Alors voyez, si vous allez sur le site de Madame Bardot, vous verrez écrit « Les spectacles d'ours ne devraient plus exister, ces animaux nerveux et timides sont terrorisés à la vue du public. » Là, il est en train de péter un plomb, vous voyez ? Viens, Loulou, viens. Alors ma crapule, on va faire un truc, c'est que si tu veux gagner des bonbons, il va falloir bosser un peu. Alors les gens, ils sont à peu près par là aujourd'hui. Regarde, on commence par un truc, tu vas t'asseoir déjà. Voilà, ça c'est bien. Ah ouais, il va falloir prendre. Non, non, alors si vous l'applaudissez juste quand il pose son gros cul par terre, il ne va rien foutre, ça va faire comme François Hollande. Déjà qu'il y a un petit air de famille. Non, non, on applaudit que quand il bosse, ne déconnez pas. Alors regardez, on met un petit bonbon. Loulou, regarde, bien un chamallow. Là, tu décolles tes deux pattes avant, s'il te plaît. Et là, avec la patte droite, on fait tout. Bien. Voilà. Voilà, c'est bien. Et moi, quand il est comme ça, avec son petit menton en l'air, je trouve qu'il me fait penser à Macron au 14 juillet. Il lève le menton pour avoir l'air plus grand, vous voyez, c'est le même. Voilà, bien. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, mon petit Valentin, je l'ai levé au biberon, je l'ai récupéré, il était déjà, il avait déjà été mis au biberon. J'ai fini de l'élever et comme toute maman ours, j'ai dû lui enseigner tout ce qu'un ourson doit savoir faire dans la nature. La première chose qu'une maman enseigne à son bébé dans la nature, c'est à se jeter à plat vent par terre en cas de danger pour se dissimuler dans la végétation. Donc dans un instant, Valentin va vous faire la démonstration, il va se jeter à plat vent par terre, se dissimuler dans la végétation et vous ne le verrez pratiquement plus. On a un peu merdé sur la végétation. Alors je vais me mettre devant comme si j'étais un arbre et vous allez voir quand je lui dis cache-toi, il se jette à plat vent par terre et ça va très très vite. Regardez bien, c'est très mal, qu'est-ce qu'il y a par là ? Il y a des gens qui n'ont pas payé ou pas ? Valentin, tape mon place. Ah, c'est des cloches, c'est rien. Vous m'avez entendu que ça allait se déclencher. Regarde, ça ne va pas sonner très longtemps normalement. Voilà, tu vois, c'était rien. Alors attention, hein, à deux, à trois, Valentin, démonstration, cache-toi ! Aïe ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il m'a manquée les fesses. Mais ça ne va pas dans ta tête, non, sous-moi. Non, 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 non. Bon, ça ne vous a pas échappé, quand l'ours refuse d'obéir, j'ai un bâton de dresseur avec un pic en fer au bout. Et là, ça va obéir, je vous le dis, vous allez voir. C'est pour piquer les bonbons, hein. Voilà. Et là, je vais lui demander de se jeter à plat ventre par terre très vite. Attention, Valentin, regarde, viens le bon, là. Hein ? À deux, à trois, à plat ventre par terre très vite, cache-toi ! Et là, vous ne le voyez pratiquement plus. Voilà, ça, ça servait uniquement à ça, évidemment. Il n'y en a plus besoin. Voilà. La deuxième chose qu'une maman ours m'a enseigné à son bébé dans la nature, c'est à trouver sa nourriture par lui-même, juste avec son odorat. Un ours polaire est capable de sentir une carcasse de phoque à 60 km sur la banquise. Valentin est capable de retrouver un bonbon planqué dans l'une de mes mains à 20 cm. Il faut bien commencer par quelque chose aussi. Tu t'assieds, Loulou ? Alors, tu t'assieds, tu ne regardes pas ce que je fais, je cache un bonbon, tu ne dois pas regarder, d'accord ? Si tu regardes par là, moi, je me mets de l'autre côté, ce n'est pas un problème. Alors, attention ! Ah, maintenant, tu regardes, là ! Regarde pas ! C'est dans cette main-là ! Ce n'est pas la peine de souffler, c'est dans la droite, c'est dans la gauche, c'est quand même un ours, ça, il ne sait pas. Il n'a pas appris tout ça, non plus. Allez, Loulou, tu vas devoir trouver dans quelle main j'ai gâché le bonbon. Non, non, ils ne diront rien, les gens. Non, ils ne disent rien. Attends, regardez si c'est un poupot. Cherche ! Si on n'a plus le droit de blaguer, maintenant ! Alors, vous avez vu à quelle délicatesse il a touché ma main ? C'est simplement parce qu'il n'a pas envie de me faire mal, il fait très attention avec ses griffes. Alors, il y a aussi les gens qui s'imaginent que les griffes ont été coupées ou n'importe quoi, alors je vais vous montrer. Là, pour les gens qui sont tout prêts, on va vous le refaire tout doucement. Valentin, regardez, il y a un bonbon là, tu décolles tes deux pattes avant, tu vas griffer mon bras tout doucement, s'il te plaît. Vous voyez la taille des griffes, les gens qui sont là ? Vous les voyez bien, elles sont bien pointues, regarde. Alors, si l'exercice vous paraît facile, messieurs, essayez avec madame une carte bleue pendant les sols. Je te donne le bonbon et tu me lâcheras tout de suite, d'accord ? Là, tu prends le bonbon et tu me lâches tout de suite. Maintenant, vraiment, tu me lâches. Rien, rien. Vous pouvez arrêter de faire le bruit là derrière, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que c'est, mais il ne va pas aimer, Valentin. Le tonneau, là, je ne sais pas quoi, arrêtez de taper dessus. T'arrêtes avec ton truc en ferraille derrière ! Ah, souvent aussi. On en une fois gentiment, deux fois gentiment. Voilà. Alors, quand on est un ours comme ça, capable de griffer, de mordiller, le top pour les tournages de films, l'ours féroce. C'est l'ours qui se met debout sur les pattes arrière, évidemment. C'est beaucoup plus... Alors, pour le cinéma, on ne fait pas forcément comme Brigitte Bardot. On n'est pas obligé de se coucher. On s'en fout, hein ? Quoi, c'est bon ? Ça sera mis sur son site. Mon maire, depuis 20 ans, j'ai le droit d'y en mettre une de temps en temps. Alors, regardez, on va mettre un petit bonbon au bout d'une baguette. Ça sera même déformé. Et là, Valentin va faire le méchant. Il fait le méchant, l'ou. Non, ça, c'est assis. Deux pouces, s'il te plaît, pour faire le méchant. Vas-y. Pour rentraper. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus impressionnant, forcément. Je lui donne le bonbon ? Je lui donne le bonbon ou pas ? Oui. Ah, parce qu'il peut attendre... Non ! Qu'est-ce que tu fais de... J'ai intérêt à lui filer, quand même. Allez, tiens, je le prends. Voilà, et maintenant, tu descends. Et maintenant, tu descends. Ah, non, tiens, sinon, tu vois les bonbons, c'est moi qui les bouffe. Ah, que dégueu. Ah, il m'a embrassé sur la bouche. On a dit, quand il y a des gosses, tu ne mets pas la langue. Bon, alors là, vous avez vu que l'ours pouvait se montrer menaçant, que c'était très impressionnant, bien entendu. Mais évidemment, pour les tournages de films, le top du top, c'est le combat de l'homme contre l'ours. Donc, on va vous montrer ça dans... Arrête de filer dans la sacoche. Arrête. Arrête ! Arrête ! Il fait comme Pénélope Fillon, il pique dans la caisse. Allez, encore une. Bien. Alors, dans un instant, donc, je vais vous montrer le combat de l'homme contre l'ours. Bon, alors d'habitude, quand j'ai un public sympa, d'habitude, hein, quand je dis je vais me battre contre l'ours, tout le public fait spontanément. Ouais, spontanément. Ça veut dire que je ne suis pas censé réclamer. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va la refaire. Préparez-vous, hein, c'est... À présent, mesdames et messieurs, dans un instant, et à la surprise générale, alors que personne ne s'y attend... Ouais ! Alors, il faut suivre le texte aussi. J'ai dit, personne ne s'y attend, ça veut dire que vous ne savez pas encore ce qu'on va faire. Peut-être pas au hasard, comme ça, sinon on ne va jamais en voir le goût. Bon, recommence, c'est pas grave. Attends, il fait chaud. À présent, mesdames et messieurs, dans un instant, il y a la surprise générale. Alors que personne ne s'y attend. Ah ouais, non, il y a des boulets ici, quand même. Je vais me battre contre l'ours. J'espère que l'ours va gagner. Un peu tard, mais c'était pas mal. Là, au moins, c'est spontané, vous voyez ? Bon, alors, c'est de la bagarre de cinéma, bien sûr, c'est pour rigoler, parce que si on se battait en vrai, un homme contre un ours, je pourrais lui faire mal. Non, non, tu vas te mettre debout, tu attrapes papa doucement avec tes pattes, hein ? Il fait chaud, on ne va pas se faire mal non plus, on y va tranquille. Tu viens, le loup, allez, debout, crapule. Allez, hop, vas-y. Allez, viens de battre, c'était un ouf, ouais, je ne me plageais pas. Ouais, ouais, ouais. Valentin, si tu ne t'énerves pas un peu plus, moi, je te chatoulle le kiki, là. Alors, au cinéma, on rajoute des gros bruits, dans genre, comme ça, il me voit, voilà. Bon, là, j'ai juste un peu l'impression de danser un slow avec ma grand-mère. Il faut dire que d'ici, c'est la même odeur, alors. Non, mais je déconne, elle a un auto de fourrure, la vieille. Arrête, 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 arrête. Alors, en vrai, pour gagner la bagarre, je n'ai pas 50 solutions, hein. C'est comme d'habitude. Valentin, tu prends ça, tu me laisses gagner, tu descends, et comme ça, tout le monde est content. Allez, tu prends ça, et hop, tu descends. Ouais. Mes petits malins ont remarqué qu'à aucun moment, je n'ai tourné le dos à l'ours, bien entendu, je reste de face pour contrôler sa mâchoire. Si à ce moment-là, je tourne le dos, l'animal peut m'attraper par la nuque ou par les cheveux, je perds tout contrôle sur la situation, ça devient extrêmement dangereux, bien entendu. Donc, malgré votre déception, nous ne tenterons pas, l'attaque de dos, c'est beaucoup trop dangereux. Et moi, j'ai un film avant, non ? Peut-être qu'exceptionnellement, on pourra essayer. Mais il fait une chaleur à crever, vous, vous êtes à l'ombre, vous, ne vous en rendez pas compte. Mais il y en a qui sont au soleil, alors vous ne pouvez pas essayer de crever. Ouais. Et vous feriez n'importe quoi pour voir un mec se faire bouffer. Ouais, ouais. Alors d'après vous, ce petit bonhomme-là, si je lui tourne le dos, il en profite pour m'attaquer ou pas ? Non. Non, hein. Si. Dans la nature, oui. Alors c'est plus fort que lui, c'est un ours, et c'est normal, il faut accepter ça. Ça fait partie de sa nature. On a beau être les meilleurs copains du monde, vous voyez, je suis complètement désarmé face à lui, et il le sait très très bien. Et si je commets l'erreur de tourner le dos, eh bien, pour lui, c'est un signal, et il va être tenté de voir s'il est plus fort que moi. Donc dans ces cas-là, il me saute dessus, met tout son poids sur mes épaules, il plante quelques fois les dents dans mon dos ou dans ma tête, juste pour voir s'il est plus fort que moi. Maintenant que je vous ai expliqué, je ne suis pas obligé de vous montrer. On a un film à faire. C'est bien sympa. Alors juste un petit peu pour voir, pas trop longtemps. Alors regardez, ça ne marche pas à tous les coups, quelques fois il n'a pas envie, mais en général il le fait. Alors, tiens pas ta laisse, c'est moi qui tiens ta laisse. Alors regardez, je tiens la laisse bien court, et on marche. Alors là, il sait que je le surveille, je tiens la laisse bien serrée, comme ça, pour lui montrer que j'ai pas envie de rigoler, j'ai pas envie qu'on aille à la baignoire non plus. Voilà, je le tiens bien, je le tiens bien. Et là, bêtement, je vais lui tourner le dos quelques instants. Environ trois secondes. Là, je ne me méfie plus. Un, deux. On ne voit rien là-haut. Ben, mets-toi ailleurs. Donc t'attaques ou pas, gros ? T'as pas envie d'attaquer ? Ça m'arrange, je remarque. On va regarder ce que ça fait. Il regarde trop la baignoire, je crois. Et normalement, ce serait Tomant qui lance pas quand même une chaise. Il voit que la l'organe n'est pas fraîche. Rien ? Ça m'arrange, je remarque. Tu ne veux pas faire voir comment ça fait de dos, Loulou ? Attends, mets-toi debout. Je vais te tourner le dos une fois que tu seras debout. Vas-y. Rien, pas comme ça. Il n'a carrément pas envie de m'attaquer. Je sais, franchement, c'est pas grave. Moi, ça m'arrange. Vas-y, Loulou, debout. Hop, hop, hop. Vas-y, et si je tourne le dos, ça fait quoi ? Ah oui, quand même. Hé, les papas, t'es pas ici, fils ton gros dos. Là, il y va quand même un petit peu. Alors, je sais, ça peut avoir l'air dangereux comme ça parce que c'est un ours. Le vrai danger, c'est que c'est encore la saison des amours, c'est un mal. Allez, prends ça, t'es bien, c'est un mal. C'est mignon. Regardez bien. Ça marche quand même parce que c'est une récompense, ce n'est pas une motivation. Ça fait toute la différence. Là, t'es assis, Loulou, tu fais rien. Alors, ce bonbon ne le touche pas. Tu attends. Vous allez voir qu'il reconnaît très bien mes paroles. Valentin, non, non, non. Non, non, non. Valentin, écoute-moi. Ce bonbon, tu l'as bien mérité, tu peux le prendre. Alors, vous l'avez compris, le but de cette animation, ce n'est pas juste de venir montrer un ours. Ce qu'on avait envie de vous expliquer, c'est qu'il n'y a pratiquement plus d'ours dans les Pyrénées. On aimerait encore vous faire croire que ces animaux-là sont fourbes, cruels, imprévisibles. Moi, je pense que les dresseurs les ont rendus méchants. Les humains, globalement, les ont rendus méchants. Mais que si on prend le temps de les comprendre, qu'on les respecte, qu'on a quelques bonbons dans la poche, on peut être tout à fait copains avec la nature sauvage. Alors, j'en prêterai une phrase aux intérêts d'Amérique. La terre ne nous appartient pas. Elle appartient à nos enfants. Ce sont eux qui nous l'ont prêté. Et je crois que nous, les grands, on marche complètement sur la tête en matière de défense de la nature depuis un petit moment. Merci beaucoup. Allez, on va lui proposer sa baignoire. Pour les gens qui arriveront plus tard, on le ressortira à 17h45. Je crois qu'il a vraiment envie de se baigner. Alors, on va laisser faire. Voilà. On peut y aller avec lui. Mais elle n'est même pas fraîche. Il y en a qui veulent être un ours chez moi. Ça va, mon Loulou ? Fais du bien. Tu n'es pas obligé de montrer que tes fesses non plus. Et vas-y. Alors, vous voyez, selon les mails que la mairie a reçus, c'est un spectacle honteux d'exploitation animale. C'est de la maltraitance. Ce n'est pas la place d'un ours en captivité, etc. Je voulais choisir entre la clim et le bain. Et puis ceux qui sont en train, dans les Pyrénées, de lutter contre la sécheresse. Qu'on n'a rien bouffé. Et qui, en plus, se font traquer par des chiens et par des promeneurs. Lui, au moins, il n'est pas stressé. Il sait ce que vous êtes. Les humains ne sont pas une menace pour lui. Et ça aussi, c'est important qu'il le sache, évidemment. Ça va, mon grand-père ? Je crois que ça va pas mal, la vie. Alors, je vais le laisser tranquille. Il y a peut-être d'autres spectacles. Il y a peut-être d'autres choses à voir. Ceux qui veulent rester, vous pouvez. Il n'y a aucun problème. Je vais couper le micro. Puis je vais passer un petit moment avec mon grand-père. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements